Salut Bissama, bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu, enfin c'est pas un nouveau jeu, vous le reconnaissez c'est Doom mais comme vous pouvez le voir c'est un mode, enfin plutôt la démo, la mode qui s'appelle Doom Infinite et que j'ai vu passer il y a quelques temps, qui m'a l'air vraiment vraiment génial, du peu que j'ai vu, j'ai carrément décidé de faire, vu que c'est un jeu, enfin un mode qui va mélanger Doom et les roguelikes, je me suis dit que autant faire le premier run complètement en aveugle et ne pas du tout lancer le jeu, alors j'ai lancé le jeu pour pouvoir configurer le truc, pour pouvoir configurer le mode et pouvoir jouer sachant que pour y jouer il faut avoir le iWad de Doom 2, donc il faut avoir le jeu complet Doom 2, à vous de vous débrouiller pour l'acheter ou pour le trouver c'est votre problème, il faut aussi avoir installé un source port qui s'appelle GZDoom et vous pouvez l'avoir installé pour pouvoir lancer le jeu, ce que je vous conseille de faire c'est si vous savez utiliser un source port comme GZDoom et bien allez-y faites-le, vous savez ce qu'il faut faire, si vous ne savez pas, les instructions dans l'archive de la démo, ou dans le fichier de la démo expliquent comment le faire pour le lancer et si vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, je vous conseille de vous procurer un petit utilitaire qui s'appelle GZDoom Launcher et vous pouvez comme ça choisir votre Wad, donc votre iWad, votre PiWad, c'est ce que vous voyez, Doom Infinite démo et puis vous pouvez lancer le jeu et il sera configuré. Malheureusement, votre aventure pour pouvoir démarrer le jeu ne finit pas là parce qu'il faut configurer GZDoom pour pouvoir vraiment bien jouer donc vous démarrez un run, vous allez tout de suite sur votre droite et vous parlez à ce imp là, à ce petit démon qui va vous donner tous les problèmes de configuration que vous allez trouver, enfin qui va trouver et que vous allez devoir corriger avant de pouvoir lancer sachant que pour les corriger, vous allez dans les options, vous assurez que le Simple Option est désactivé et vous allez chercher ce qu'il faut, sachant que tout en bas aussi, il y a un menu qui s'appelle Doom Infinite Options qui va pouvoir vous aider, mais sinon la plupart des options que j'ai dû changer pour pouvoir jouer, c'était dans Gameplay c'était dans Missionless, c'était dans Display et c'était dans Vidéomode c'était généralement là que j'ai dû passer sur le site ModDB sur lequel se trouve le fichier démo, d'ailleurs le lien est dans la description je vous invite vraiment à essayer si vous aimez Doom et les Rogelike il y a aussi un manuel qui est scanné, qui va vous aider et qui vous donne une partie de la configuration nécessaire pour faire fonctionner GZDoom dans la manière optimale du moins recommandée par le dev pour pouvoir jouer donc j'ai dû prendre un peu le temps pour faire ça voilà je l'ai fait maintenant et je vais pouvoir démarrer donc pour vous prouver que c'est une sauvegarde complètement vierge bon après vous pouvez que me vous n'avez que ma parole pour vous dire que je n'y ai jamais joué mais voilà j'ai zéro partout c'est vraiment une nouvelle sauvegarde et moi j'ai aucune expérience dessus donc on va découvrir le jeu ensemble j'ai préparé ma minuterie pour les 15 minutes je vais juste le son que je l'entends de bipper et on va pouvoir y aller et donc je vais lancer le jeu dans quelques secondes 3 2 1 c'est parti alors ok donc malheureusement je vais devoir prendre le jeu ça m'a l'air un petit peu trop sensible on va voir ok ouais c'est un tout petit peu trop sensible euh mouse option alors on va descendre à 1.3 on va voir ce qu'il se passe sinon après au pire je peux ouais c'est mieux alors ok ok E c'est la touche d'action ça fait bizarre de jouer à Doom et de devoir appuyer sur E pour activer les choses d'habitude ça se fait tout seul oh le joli shotgun je le veux moi pourquoi je peux pas l'avoir mais tu me le donnes non ok maintenant je l'ai ok ah 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 oui donc il y a des stats carrément dommage fire rate spread munition critique alors weapon modding euh et d'accord le mode menu euh input option ah oui comme dit je le découvre autant que vous donc malheureusement il y a des choses qu'il va falloir que euh M ok très bien oh tiens bonjour au revoir ça reste du Doom hein donc je suis full life j'en ai pas besoin et c'est parti je pense que c'est le premier niveau ok alors là j'ai une lampe torche avec ce perso enfin avec cette arme ok oh quelqu'un a ouvert le passage pour moi l'ambiance est super les graphismes enfin le le level design est monstrueux qu'on arrive à faire ça sur du Doom c'est juste magnifique ah d'accord et ça et c'est sur cooldown ok intéressant toujours tiens le saut n'est pas activé sur celui-là c'est marrant t'as des tracers sur les les pellets de shotgun ouais bon si ça continue de spawner constamment aïe ah ouais tiens ils ont des nouvelles habiletés les Pinky intéressant intéressant euh je vais juste me davir comme prévu find another way t'es mignon toi hop voilà le chemin ouais amusant je pète des rochers à main nue merde ça devrait pas du mon avis ça c'est des portes fermées tout à fait chouant always run aussi je remarque il est là ça va ok continue de descendre en me disant que c'est un super alors si c'est le nouveau tito il est énorme si c'est un premier niveau il est très sympa aussi je m'attendais pas du tout sur ce genre d'ambiance non je ne vais pas tomber dans le trou ben je vais devoir ben je peux pas tomber dans le trou d'accord il y a quelque chose que j'ai raté oui une porte derrière moi et c'est par là que ça continue mettre qui tu faut live j'ai pas besoin j'ai pas accès à la map c'est méchant ça hey salut toi oh du régénéré de shotgun shells énorme le fusil à pompe maintenant est oh la la ça va être classe c'était de là où je suis venu ah maintenant ça m'a ouvert le chemin ok encore putain ça commence à être lourd fight smart remember not only fight need to be won sometimes better to run away hide or let the monster in fight bref c'est du doom mais s'il te rappelle que l'in fighting ça existe c'est peut-être qu'il prévoit quelque chose de tendu ok sauf qu'il m'a bloqué celui-là oh il a il a énormément de régén celui-là ok j'ai pas encore assez de dégâts pour le dégommer celui-là donc on va courir c'est ici que je suis censé aller ok j'ai ouvert quoi salut pinky au revoir faut que je fasse gaffe parce qu'il saute c'est là maintenant maintenant je dois tuer 30 âmes ok va lead scanner non 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 merde ah il y a eu je l'ai eu encore lead scanner oh lance grenade nouveau ça lance grenade minigun yes merci c'est quoi le d'accord j'ai assez d'âmes on dirait que j'ai assez d'âmes je pense que je peux sortir ouais ça s'active plus hop on va on va se soigner si on peut qu'est-ce qu'il y a par là oui oh bon shotgun j'en ai plus besoin mais ça j'en ai besoin allons-y très bien il y a un téléporteur est-ce que je vais dans la même direction je retourne toujours au même endroit ou bien je rêve ah non là c'est là où je dois aller et là je tourne en rond avec un téléporteur par contre si je repasse par là c'est marrant allez ça me le fait aussi ok ah non c'est pas la même ok et par là ça me donne quoi oh le gros labyrinthe de merde ah 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 énorme alors attend voir c'est bien le même endroit ah non c'est bon là ok il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait ici ah 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 mais c'était pour l'instant c'est un bon début c'est un peu lent attends donc c'était le niveau d'intro ok oh la vache il est énorme ce niveau déjà j'ai l'impression que ça c'est le hub ok ça c'est fermé je peux pas y aller oh rocket launcher parfait et merde je sais pas pauch il faut 150 âmes d'accord donc je pense que je vais devoir aller là il y a quelque chose derrière le portail non il n'y a rien derrière le portail donc allons-y intéressant intéressant ok oui alors forcément E3M1 euh ouais dans E3M1 il ne pleuvait pas euh putain d'accord il y a des pièges au sol aussi ok je le saurai pour la prochaine fois ok je peux pas remonter parce que j'ai pas accès au saut oh il y a où le dernier scanner ah d'accord ouh berserk park parfait on est gaspère on va dire donc c'est généreux aïe tu vois ça c'est un totem qui m'approche alors par contre ça attire aussi le reste donc une invulnérabilité bah dis donc ils sont super généreux curse up ok donc il y a aussi des niveaux de malédiction intéressant donc c'est un peu à la risk of rain c'est plus vous restez dans le niveau plus vous allez avoir euh des malédictions qui vont rendre le jeu plus difficile je suppose je pense donc maintenant je peux relâcher la sortie putain la vache alors c'est un peu il y a il y a Et bien voilà Mort au premier niveau Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé Dans du Doom Il reste 54 secondes Je vais m'arrêter là, je ne vais pas recontinuer Je ne m'attendais vraiment pas à ça Très très bon Voilà Si vous aimez Doom Si vous aimez les roguelikes Ce jeu est fait pour vous Comme dit, c'est une démo C'est la démo version 0.978 Donc on n'est pas loin Probablement d'une version finale Enfin j'espère un jour Si vous sentez l'envie Que ce jeu vous plaît Et que vous voulez vraiment filer un coup de main Au créateur Il est sur Patreon Et vous pourrez Ben voilà Alors je vais juste Faudra que je masque une partie de l'image Qui va arriver là Parce que vous n'avez pas besoin de voir certains trucs Parce que Patreon affiche des infos Que je n'ai pas envie que vous voyez Donc Vous pouvez Comme d'habitude sur Patreon Vous pouvez Vous abonner Et financer Ben le développement de ce jeu Parce que c'est un mec tout seul Qui développe ce jeu Depuis 5 ans Et c'est vrai Et ça c'est une démo Et c'est vraiment génial Et je ne peux que vous encourager A tester la démo A vous faire une avis De ce jeu Et puis voilà Enfin de ce mode Enfin bon C'est vraiment Pour moi c'est vraiment Un jeu Qui va redonner un peu Un peu de piment à Doom C'est sympa Il faut voir ce que ça donne Si on rajoute Quelque chose De crunchy Comme Brutal Doom Ça pourrait être rigolo Mais j'ai peur que ça ait Des interactions Qui ne soient peut-être pas Voulues Mais voilà En tout cas C'est un jeu très sympa Je J'espère que vous allez De pouvoir donner Envie d'y jouer Et en attendant Ma prochaine vidéo Qui sera Je pense que je vais Changer un peu Mes Mes sorties de vidéos Mon Quand on va être sorties de vidéos Puisqu'au lieu de faire Mercredi Et Samedi Je vais faire Mardi Jeudi Puisque maintenant Enfin vendredi pardon Et Soit samedi Soit dimanche Pour les vidéos De 15 minutes chrono Le week-end Vendredi Pour la vidéo De RPG week Et Le mardi J'essaierai De rajouter une vidéo De jeu de rôle aussi Si j'ai quelque chose Ou une vidéo Pour tout Si j'ai quelque chose A vous dire Voilà Merci beaucoup Pour votre attention Comme d'habitude J'espère que vous trouverez Ce qui vous rend heureux Et en attendant Ma prochaine vidéo Et bien je vous dis A tous Salut Et à la prochaine fois Ou plutôt Comme on dit chez moi Peace next mall Sous-titrage ST' 501